Salut à tous, salut à toutes, c'est KingLizard et bienvenue dans ce nouvel épisode de GameDev Tycoon. Ou alors un nouvel engine, ça peut être bien aussi, 3D Graphics V1, Simple Cutting, Better User Experience, Better Dialogues. Et le King Giant 2 est en route. Et 10 points de recherche, ça va nous permettre de faire encore un petit peu plus de train la prochaine fois. Mais avant ça, on va développer un nouveau jeu. Donc on a déjà tout fait. Ok, donc on va refaire un jeu, donc enfant, casual, gameling, parfait. Fashion, enfant, ouais fashion, casual, gameling, King Giant 2. Et on va appeler ça un grand gouturier 2. Et c'est parti. En 2D Graphics V2, je pourrais faire la 3D Graphics V1 mais pour l'instant... En plus c'est sur Game Boy, la 3D sur Game Boy, lol. Donc, le jeu casu. Le jeu casu, on va mettre du gameplay. Allez, on va pas mettre d'engine et on va pas trop mettre de story quest. Et là, tout ce que je peux mettre, je le mets. Donc, c'est pas à proprement parler une séquelle. Parce que, bon, il a le même nom, mais le jeu ne le considère pas comme une séquelle. Parce qu'après, on va pouvoir faire des séquelles. Mais vraiment. Alors, dialogue. Dialogue, pas trop. Level design, il faut le pousser. Et sinon, l'intelligence artificielle, on en a pas besoin. Est-ce que je peux mettre les Better Dialogues ? Oui. Donc, il va me coûter cher. D'ailleurs, le cache commence à baisser dangereusement. Et sinon, alors, le world design, pas beaucoup. Les graphismes à fond. Et le son, plutôt pas mal. Alors, la Super NES, enfin, la Super Famicom, on va arriver. La Super NES était appelée Super NES en Europe et Super Famicom au Japon. Alors, boss, il me semble que quelques joueurs utilisent une copie illégale de Ducobu. qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais les avertir. Alors, on finit bien tout ça. On polie un peu. Le piratage est un très gros problème, tout ça. Et on a gagné 145 fans. Allez, on finish. Et double nouveau record. Et on release. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, 35 points de recherche, c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, j'ai besoin d'un nouveau topic. Allez, Wild West. Et comment ça va se vendre, ça ? Enfin, il y a une différence entre ce que disent les magazines et comment ça va se vendre en vrai. Mais, disons que c'est un indicateur. Donc, il me semble que ça va être plutôt bien accueilli. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas faire un peu d'entraînement. T'as besoin de beaucoup de technologies, mon petit gars. Mais, t'auras besoin forcément de design à un moment. Parce qu'il va te falloir 180 en design. Donc, je vais l'améliorer ici un petit peu en design. Donc, développer pour la Super Nintendo, ça peut être vraiment intéressant. On va pouvoir faire du bon jeu de simulation. Et Grand Couturier 2 se vend très très bien. Donc, voilà qui est fait. Lui, il a besoin d'aller en vacances. Voilà, c'est le nom de McEcham. Ça va pas être très long. Et moi, pendant ce temps-là, je vais continuer de m'entraîner. Plutôt level design. Donc, j'ai besoin de design encore un peu. Il faut que je monte à 360 en design. Il nous a pratiquement rapporté un million. Notre jeu, là. Donc, il nous manque trois points de design. C'est génial. Donc, il est revenu de vacances. Develop new game. On va faire un jeu de Wild West. Pour les enfants. On va faire ça. Wild West. On va faire un jeu de RPG. On va faire ça sur Gamelink. Avec le King Jane 2. Et un jeu de zombie. Euh, de zombie. De Wild West. On va l'appeler. Voilà. Le brun, la brute. Et le truand. En 2D graphics V2. Très bien. Tiens, je l'ai fait sur Gamelink. Mais j'aurais très bien pu le faire sur Super NES également. Bon, bah, ça sera pour le prochain jeu, je pense. Donc, en fait, là, ce qu'il y a en train de raconter, là, c'est que, en fait, c'est ce qui s'est passé juste avant l'avènement de Sony, en tant que superpuissance du gameplay. Ce qui s'est passé, c'est que Nintendo était en train de développer sa console avec support CD, justement. Et donc, pour le support CD, il voulait s'adresser au meilleur des meilleurs, qui était Sony. Et ce qui s'est passé, c'est que Sony les a plantés. Peut-être quelques jours plus tard, après que le contrat ait commencé à être mis sur pied, quoi. Et finalement, le contrat n'a pas été signé, ou même il a été rompu. Je ne sais plus trop bien comment ça s'est passé. Et finalement, quelques mois plus tard, Sony a repris l'idée à son compte et a sorti sa première console de jeux vidéo. Et c'est devenu la PlayStation 1. Donc, je pense que c'est à partir de ce point, cette point focale, là, et peut-être un petit peu aussi après. Enfin, il y a peut-être deux événements marquants dans l'histoire de Nintendo qui ont fait que, finalement, c'est devenu une boîte qui est en train de couler à l'heure actuelle. C'est le fait qu'ils se sont fait dépasser grave au niveau de la Nintendo 64 quand leur concurrent, eux, sortait, donc PlayStation, sortait sa première console à CD, qui était bien plus efficace. Et aussi, hein, ce point marquant, là, qui a fait Sony qui aurait foutu un petit peu dans la merde Nintendo. Donc, en ce moment, on raconte que Nintendo serait sur le point soit d'être fusionné, soit d'être racheté. Enfin, ils sont en train d'y réfléchir, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'apparemment, les ventes de Wii U sont trop faibles. Et donc, voilà, il y a toutes les rumeurs qui sont en train de circuler à ce propos en ce moment, et je pense qu'ils vont tenter un rapprochement soit avec Microsoft, soit avec Sega, mais je ne suis pas sûr du tout. On verra bien par la suite. On n'en sait rien, le futur nous le dira. Voilà, donc, on est sur un jeu de RPG, et les jeux de RPG, je réfléchisse un peu. Les jeux de RPG, on va mettre beaucoup de gameplay. L'engine, on va en mettre pas trop. Et le story quest, on va en mettre énormément. On va mettre tout ce qu'on peut. On a 600 000. Donc, nos jeux commencent à devenir excessivement chers. Enfin, vous allez voir par la suite, ça va être carrément autre chose, quand on va commencer à développer des MMORPG. Donc, le dialogue, le level design, et l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Donc, là, on va baisser un peu les graphismes, mais pas trop. Et ici, il nous faut toujours du son, pas du son trop pourri, en monosound. C'est très bien. C'est bon. Pas trop de points de technologie, les mecs. Et double nouveau record, avec un bonus de 1.5, new topic, new combo. Level up en world design, en graphisme, et je viens de passer le level 4. On vient de débloquer le day and night cycle. Le bon laburru, la brute et le truand va être plutôt moyen. Ok, bon, bah, tant pis, on va faire avec. Pendant qu'il se vend, on va faire de la recherche. Nouveau topic. Le mystère, militaire. Alors, le militaire, ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec du militaire ? On peut faire de l'action, on peut faire de la simulation, on peut faire de la stratégie. Stratégie, PC, militaire, adulte, c'est bien. Militaire. Et toi, tu vas continuer de t'entraîner. Donc, il te faut 180 points de design. Que je ne dise pas de bêtises. Donc, tu vas continuer de t'améliorer en design. Et la TES n'est plus sur le marché. La TES, la NES. La Nintendo NES. Voilà. Je vais m'entraîner. Donc, il me faut encore quelques points de design. Donc, trois points. Mais il me faut encore beaucoup de points de technologie. Parce que moi, je veux arriver à 540 en technologie. Donc, je vais faire du code. Et ça va peut-être me permettre de gagner les quelques petits points qu'il me reste à aller choper en design. Et voilà. Je vais avoir... Voilà. J'ai pré-requis. Au niveau du design. On va développer un jeu tout de suite. Ok. Develop new game. Mature. Militaire. Militaire stratégie. Sur PC. Quoique... Est-ce que la stratégie, ça fonctionne bien sur autre chose. La stratégie, ça marche bien sur Commodore. Mais c'est hors du marché. Et sinon, ça fonctionne... Non. Ça ne fonctionne pas sur les autres systèmes. Ça fonctionnera à peu près bien sur... Sur iPad. Mais sur PC surtout. Et l'engine. On va mettre le Kingine 2. Donc, stratégie militaire. Waterloo. Voilà. C'est parti. J'ai fait tomber mon stylo. Là. En 2D Graphics V2 ou en 3D Graphics V1. Bon allez, on va le faire en 3D pour cette fois-ci. Ça va nous permettre de nous améliorer un peu en... En coding 3D. En 3D. Donc... De la stratégie. De la stratégie. On va monter ça. On va monter ça. Et... Story Quest par contre. On va le baisser un peu. Et le bon, la brute et le truand, c'est bien vendu. Non, plutôt moyennement en fait. Il m'a rapporté 500 000. Et vous verrez la suite du développement de Waterloo dans le prochain épisode. Parce qu'on est déjà à pas loin de 33 minutes. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Que vous serez nombreux à mettre des petits commentaires, des petits pouces verts. De me suivre sur Facebook et Twitter. On se voit très bientôt pour la suite. Allez, salut, salut.